dans cette vidéo nous allons parler de la régression vers la moyenne alors pour parler de ça je vais vous prendre un exemple qui est celui des examens à l'université et à plein de pays dans lequel vous avez des examens nationaux dans lequel chaque institution envoie ses étudiants et en concurrence avec toutes les institutions nationales alors imaginons que vous êtes le que vous êtes le président d'une université en tout cas la tête d'une institution d'enseignement supérieur et que une année donnée vous avez un échec complet c'est à dire que vous êtes dans le top 10 dans le top 10 des moins bonnes institutions par rapport à ce concours alors vous êtes consensueux vous avez vous essayez de mettre en place un certain nombre d'éléments je sais pas du tutorat du d un certain nombre d'investissements des cours en plus peu importe pour améliorer le niveau de vos étudiants l'année prochaine l'année suivante même concours et là au lieu d'être dans les derniers alors ça vous n'êtes pas le passé dans les dix premiers et vous êtes plus proche des établissements moyens alors là vous vous dites ah bah c'est sûrement ce que j'ai mis en place comme mesures qui ont aidé à l'amélioration de la situation je veux pas dire que que c'est parce que vos mesures ont été inutiles mais si vous attribuez à vos mesures la cause de cette montée de progression dans le score et à vous êtes en train de de faire une erreur de type régression vers la moyenne alors pour comprendre cette erreur il faut s'intéresser un petit peu quand même aux mathématiques et en particulier à la distribution des variables continue je m'explique pourquoi c'est un argument fallacieux parce que c'est une inférence incorrecte quant aux causes qui existent entre les différences entre deux mesures successives du même phénomène en l'occurrence dans l'exemple qu'on a donné la mesure ce serait la réussite à un concours national ou un examen national pour comprendre en quoi c'est une erreur il faut s'intéresser un petit peu à la question des distributions et donc là je vous montre la distribution d'une variable continue alors continue ça veut dire qu'il peut prendre n'importe quelle valeur disons ici entre 0 et 100 dans notre exemple c'est la note moyenne de votre établissement à l'examen national si vous êtes dans les très bons établissements vous êtes sur le la partie droite de la courbe là où il ya peu d'établissements qui ont une très bonne note si vous êtes un établissement moyen vous êtes plutôt dans le gros de la courbe là où il ya beaucoup d'établissements c'est pour ça qu'il ya un pic avec une note moyenne et dans notre exemple on a une queue de un peloton de fin avec peu d'établissements avec une note extrême et en fait c'est naturel que si deux années consécutives vous êtes dans un extrême c'est assez peu probable en fait ça arrive qu'il ya des extrêmes mais le tirage aléatoire suivant un extrême la probabilité la plus forte c'est qu'il soit encore une fois plus proche du milieu et donc c'est les lois du hasard les lois des probabilités qui font que il y aura un écart probablement entre les deux mesures successives et donc il faut pas interpréter cet écart comme venant forcément d'intervention extérieure donc quelque part la régression l'erreur de la régression vers la moyenne c'est de croire que parce que la première mesure est extrême et la seconde est plus proche de la moyenne c'est lié à une intervention externe non c'est pas nécessairement il ya une intervention externe c'est la loi des probabilités qui fait qui est comme ça c'est rare d'avoir deux mesures extrêmes d'affilée c'est moins probable que d'avoir une mesure extrême puis une mesure plus proche la moyenne il faut aussi dire que donc on parle souvent de régression vers la moyenne parce qu'on régresse on revient vers la moyenne entre deux mesures mais l'inverse est aussi vrai on peut être dans la moyenne au début et ensuite avoir une valeur extrême et chercher à interpréter ces écarts comme relevant de facteurs externes alors que c'est absolument normal dans la loi des probabilités on va faire un cycle d'affilée bon on va comme � tej comme non on 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 on